Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis venu avec le docteur Gilbert Quentin qui est un collègue PH du service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Versailles pour vous parler de la TEP et de son intérêt dans l'exploration des maladies cancéreuses, donc en oncologie. Alors c'est très difficile pour nous de boucler tout ça en une heure, donc il y a eu un choix qui était plutôt arbitraire pour décider quelle pathologie doit-on traiter de façon un petit peu plus approfondie que d'autres. On va parler du poumon, des lymphomes et de la prostate avec une petite introduction sur évidemment l'aspect pratique des choses parce que je pense que sur l'aspect purement théorique vous le connaissez parfaitement, c'est dans tous les livres, c'est dans tous les manuels de médecine nucléaire. Et une partie a été traitée plus ou moins par le docteur Zaidi sur la partie biophysique pure de la TEP. Donc on va parler uniquement sur l'aspect plutôt pratique des choses. Je vais commencer par définir pour ceux qui, c'est une tradition de dire que la tomographie d'émission de positons est une technique d'imagerie médicale qui est métabolique et fonctionnelle. Elle est non invasive et quand elle est couplée au TDM qui est actuellement, ce sont toutes les machines de TEP TDM actuellement sont couplées au scanner. Moi, quand j'ai commencé la TEP, on n'avait pas de TDM. La première TEP qu'on a eue à l'assistance publique à Paris en 1999, à la fin des années 99-2000, il n'y avait pas de scanner dessus. Donc c'était une source externe pour l'atténuation et pour créer des images de corruption. On s'est rendu compte très rapidement que de toute façon, on avait un besoin très très important de l'imagerie TEP pour la localisation. C'est très très important pour la localisation. Après, on a évolué actuellement dans le service, on a un TEP CT et on a fait de l'injection de diodes, donc avec une imagerie quasiment presque diagnostique. On ne pourra pas dire exactement diagnostique parce qu'on ne l'utilise qu'en temps portal et pas du tout en temps artériel. Mais les choses dire que depuis ces 20 dernières années, les choses ont beaucoup évolué. Donc il y a eu une augmentation des indications depuis plus de 20 ans. Elle est actuellement incontournable, quasiment incontournable pour la prise en charge de la maladie cancerose. C'est quasiment impossible de prendre en charge un cancer sans qu'il y ait un examen TEP dans la majorité des types de cancers. Et pas uniquement en cancérologie, de plus en plus indiqué en médecine interne, en particulier dans la recherche de foyers infectieux. Lorsque les examens morphologiques, de scanners, etc. sont négatifs et donc rechercher un foyer infectieux, rechercher en cardiologie des endocardites ou des spondylodécites ou en orthopédie parfois. Donc les indications ne cessent d'augmenter depuis ces dernières années et en neurologie, en particulier pour l'exploration des troubles neurodégénératifs. Donc on en fait régulièrement. L'AMM existe pour la neuro, mais ça devient quasiment impossible d'explorer uniquement par des IRM les troubles neurodégénératifs. Donc maintenant, il y a toujours un complément par la médecine nucléaire, donc TEP-FDG. Donc, en fait, son intérêt, il réside essentiellement dans sa sensibilité qui est très, très élevée pour la détection des lésions. Le scanner, il sert d'une part pour la carte d'atténuation, donc pour avoir une cartographie pour corriger l'atténuation, tous les rayonnements émis par l'intérieur du corps humain. Elle permet aussi d'avoir une localisation anatomique très précise et les informations du TDM, donc les lésions caractérisées morphologiquement par le TDM, augmentent la spécificité de ce que nous observons sur l'imagerie TEP pure, donc ce qui permet d'avoir une étude morpho-motablique assez complète de l'examen. Par ailleurs, des outils informatiques permettent d'avoir des quantifications. Je pense qu'on en parlera plus tard sur l'intérêt des quantifications, quels types de quantifications, quelles sont leurs valeurs précises. Je pense que le docteur Zedic en parlera, je ne sais plus, mais je pense qu'il en parlera un petit peu sur cette partie-là. Après, il faut se méfier de tout ce qu'on voit. Il faut savoir quel est l'intérêt d'une quantification et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Est-ce qu'elle change la prise en charge du patient ou pas ? Tout ça est très compliqué à faire. Je vais accélérer parce que le topo sur la deuxième partie est très élevé et le docteur Gilbert s'inquiète. Alors, concernant les traceurs, je n'ai pas fait une liste exhaustive des traceurs qu'on peut utiliser. Le plus utilisé, évidemment, c'est le 18FDG, qui est un analogue du glucose. Et en fait, il suit le système de glycolise, sauf qu'on a substitué au niveau de... On l'a marqué au fluor, puis dans la glycolise, il est phosphorylé et du coup, il est bloqué par les cellules. Et il ne ressort plus. Et on sait très, très bien que dans les cellules cancéreuses, il y a une augmentation de la consommation du glucose qui nous permet de détecter en fait. Mais ça, vous connaissez tous, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est également le cas dans les cellules inflammatoires, d'où la faible spécificité du glucose. Concernant la couline, donc c'est une analogue de la couline, c'est beaucoup plus utilisé pour le cancer de la prostate. Mais également, maintenant, on a... Elle est utilisée également... Ça commence à être utilisé dans les myélomes. Il y a quand même des études qui sont assez promoteuses dans les hyperparathyroïdies, lorsque les examens standards sont négatifs. L'aide de pas pour l'exploration des tumeurs neuroendocrines. Voilà, donc je ne parlerai pas des autres traceurs. Parce que de toute façon, en France, ils ne l'ont pas encore là, et même chez nous. Voilà. Mais ça va arriver. Alors, l'élément fondamental pour réaliser un TEP, c'est d'abord, dès qu'on a la demande d'examen, il faut absolument vérifier la pertinence de la demande. Est-ce que c'est urgent de faire cet examen pour décider à quel moment on va le faire ? Voir le motif de l'examen pour décider du bon protocole d'acquisition, parce qu'on peut réaliser plusieurs protocoles. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux orteils où on fait mi-cuisse, qui est l'acquisition standard ? Habituellement, l'acquisition standard, c'est vertex jusqu'à mi-cuisse. Mais lorsque quelqu'un, un diabétique qui a un mâle perforant plantaire et qu'on recherche un foyer infectieux ou quelqu'un dans une indication de mélanome, etc. On est obligé d'aller jusqu'au corps entier et à contrario, si c'est juste un bilan d'extension d'un cancer du sein, ça peut s'arrêter tout à fait à mi-cuisse. Ça permet de gagner du temps, ça permet d'irradier moins, etc. Donc, important, décider du protocole, regarder les antécédents du patient, les traitements en cours. Est-ce qu'il y a eu des examens qui ont déjà été réalisés pour un comparatif, préparer en amont les examens pour pouvoir les comparer et ne pas perdre de temps ? Le patient doit être agent, mais vraiment agent, avant tout, au moins 6 heures, parce que sinon, il y a une compétition entre le glucose qu'on injecte et le glucose. Alors, la glycémie, on dit habituellement, la glycémie doit être inférieure à 1,30 g, mais en fait, jusqu'à 2 g, on peut réaliser des TEP lorsqu'ils sont vraiment à jeun. Mais chez les diabétiques, il faut adapter le protocole du diabétique, le mettre en fin de vacation, en début d'après-midi, qu'ils prennent ces médicaments normalement. Et ce n'est pas une contre-indication. Par contre, il est très important d'arrêter toute perfusion glucosée, toute perfusion de nutrition parenterale. Donc, le jour de l'examen, il faut absolument vérifier le jeûne, la glycémie capillaire, en tenir compte pour interpréter l'examen. Parce que si ce qui est très important, ce n'est pas vraiment la valeur de la glycémie, c'est probablement l'hyperinsulinisme induit, qui est responsable d'une compétition et d'un mauvais rapport signal sur bruit, sur les images. Mais on le devine avec l'expérience, dès qu'on voit une image, on sait que la qualité d'image n'est pas interprétable et ne pas hésiter à reprogrammer le patient pour le faire dans de meilleures conditions. Parce que la qualité de ce que vous faites comme examen, la qualité de la réalisation, elle est très importante parce qu'il en dépend derrière la décision ou le résultat et la fiabilité du résultat qu'on donne après une acquisition. Et j'insistais, je voulais absolument insister sur le motif de la demande, parce que dans certains cas, lorsqu'on recherche, par exemple, une endocardite ou qu'on recherche un foyer infectieux ou qu'on recherche, il faut mettre un protocole, un protocole spécial style, ce qu'on appelle nous, chez nous, un protocole, enfin dans la littérature, préparation cardiaque. C'est-à-dire, il faut, comme vous le savez, la fixation normale du FDG, on va en parler, mais il faut faire un protocole spécial qui va éteindre la fixation mieux cardique pour pouvoir voir justement le plan des valves. Et pour ça, il faut faire un régime spécial avec un jeûne d'absence d'hydrate de carbone pendant au moins 12 heures et un régime hyper protédique et hyper lipidique, avec parfois même, si ça peut être intéressant, c'est même très intéressant de donner une cuillère d'huile d'olive la veille, ça éteint parce que ça chinte le cycle de la glycolise et ça permet d'éteindre la fixation mieux cardique pour mieux voir les plantes dévables. Si la préparation cardiaque n'est pas bien faite, c'est qu'on se retrouve dans des situations un peu délicates ou la fixation mieux cardique tellement partante qu'on ne peut pas conclure sur la présence ou non d'une éventuelle endocardique. On se méfie aussi des phénomènes de correction, d'atténuation, lorsqu'il y a du matériel qui peuvent entraîner des surcorrections. Donc l'examen normal. Un examen normal, on avait dit que le FDG est un traceur de la consommation de glucose. Ce qui consomme le plus de glucose, le cerveau, le cœur, un petit peu moins le foie, la rate, une élimination urinaire, une excretion urinaire, et puis là on va la vessie. Les organes lymphoïdes, il faut se méfier, il faut que ce soit une fixation relativement symétrique. On va avoir des cas qui sont piégeants. Voilà, donc on obtient une image non corrigée de l'atténuation. Le CT permet de corriger l'atténuation et d'obtenir une image corrigée de l'atténuation. Donc il faut absolument interpréter les deux types d'images, corrigées et non corrigées. Et l'imagerie de fusion est obtenue après avoir associé l'image corrigée et le scanner. Alors les cancers broncopulmonaires. Deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, troisième chez la femme. Les facteurs de risque principaux, c'est quasiment tout le temps le tabac. Donc 85 à 90% des cancers pulmonaires sont liés au tabac. Il y a effectivement les facteurs environnementaux, en particulier les particules de diésiel, l'amiante, etc. La survie moyenne à 5 ans est de 15%, mais malheureusement pour ce type de cancers, le plus souvent, 70 à 80% des cancers diagnostiqués est fait à un stade avancé. Plutôt stade 3 et stade 4, ce qui réduit énormément la survie à 5 ans. Alors que dans les stades 1 et 2, la survie à 5 ans, elle est relativement acceptable. 52,6% versus stade 4, 3,8%. Et quand on regarde la fréquence de diagnostic, on voit que 40 à 55% sont diagnostiqués au stade 4, ce qui donne un mauvais pronostic finalement. Du point de vue anatomopathologique, 85% des cas sont quand même d'adénocarcinome, carcinome épiderméide ou carcinome à cellules à grandes cellules. Et les CPC, donc les carcinomes à petites cellules, représentent environ 15%. Alors, les caractérisations d'un module. Les recommandations actuelles sont, c'est caractériser un module qui est de taille supérieure ou égale à 8 mm. C'était il y a quelques années, il y a peut-être jusqu'à 2005-2006, c'était 10 mm de taille. Actuellement, la taille, c'est supérieure ou égale à 8 mm. Chez les patients qui sont à risque faible, intermédiaire, sans critères définitifs de bénignité, c'est-à-dire que lorsque le module, il a des caractéristiques scanographiques de bénignité, l'aspect allongé, scissural éventuellement, ou un aspect ganglionnaire. Alors, s'il n'a pas tous ces caractères de bénignité, la TEP est recommandée. Le patient risque élevé, pas pour le caractériser, lorsque le risque de cancer est élevé, la TEP est recommandée, pas pour caractériser le module, parce que de toute façon, il est très suspect, mais pour le stade, avant un éventuel geste de diagnostic ou et ou, voir si on diagnostic ou curatif. Le bilan d'extension des cancers branchiques non à petites cellules, c'est en l'absence de localisation à distance avérée. Mais, effectivement, si on n'a pas de localisation sur le thoracoab de scanner diagnostique, il peut être intéressant de rechercher des localisations non vues sur le scanner pour le bilan d'extension. Elle peut être proposée sur avis d'experts, parce que nous, on travaille beaucoup en RCP, c'est-à-dire en réunion pluridisciplinaire. Donc, décision d'experts qui, il peut être proposé de faire un TEP lorsque il y a une atteinte oligométastatique et qui est éligible à un traitement de radiothérapie ou de chirurgie. En bilan d'extension d'un cancer pulmonaire à petites cellules également, il peut être proposé sur avis d'experts, mieux caractériser le volume tumoral et irradié, surtout en présence d'atélectasie pour pouvoir voir quelle est la région qui est la plus hypermétabolique pour pouvoir faire une bonne zone d'irradiation. Le docteur Zahidi vous a parlé tout à l'heure du TEP en position de traitement pour déterminer le volume hypermétabolique, pour délimiter la zone d'irradiation la mieux optimisée. Il y a de plus en plus d'études qui travaillent sur l'hétérogénéité du métabolisme, de la lésion, etc. Donc ça, ça peut être intéressant de le réaliser. Après l'autre volet étant évidemment l'évaluation de la réponse tumorale, donc l'évaluation après traitement de la réponse tumorale. Et la suspicion de récidive pour faire la différence entre une fibrose postradique et une récidive éventuelle. Et là, dans le cancer bronchopilmonaire, la TEP-TDM a une très très bonne sensibilité. Les dernières études, les dernières méta-analyses montrent une sensibilité à 95% et une spécificité à 82%. Une valeur prédictive positive à 81% et une prédictive négative à 90%. Les faux négatifs sont essentiellement représentés par les formes peu avides en FDG, à savoir les carcinomes bronchiolo-alvéolaires, les carcinoïdes typiques. Et puis lorsque la taille d'une odule est inférieure à 8 mm, on a des faux positifs dans ces conditions. Les faux positifs, en fait les faux positifs, seront expropriés des zones endémiques d'infection pulmonaire où la spécificité effectivement baisse parce que l'infection peut donner un hypermétabolisme non spécifique. Et donc la spécificité dans ce cas-là baisse. Concernant les SUVmax, il y a plusieurs études depuis des années, on n'arrive pas à déterminer quel est le SUVmax seuil qu'il faut prendre pour dire qu'il est discriminant pour caractériser le nodule en malin ou bénin. La littérature a rapporté plusieurs seuils. On sait que plus le seuil est élevé, plus la probabilité de malignité est élevée, plus le seuil baisse, plus la probabilité baisse. Et la littérature recommande plus ou moins un SUV aux alentours de 2,5. C'est ce qui est utilisé le plus souvent. Alors, juste pour dire que le FDG n'est pas un marqueur tumoral. Il faut connaître les limites de la méthode, regarder systématiquement les images corrigées et non corrigées de l'atténuation, se méfier de l'effet de volume partiel parce que lorsque la lésion est trop petite, elle est diluée dans le volume et on peut ne pas l'avoir. D'où l'intérêt parfois, de temps en temps, d'utiliser la correction du mouvement respiratoire pour éliminer le flou cinétique, pour améliorer la précision diagnostique au fait de la localisation, l'imprécision des mesures. Parce que, comme vous le savez, le TEPTDM est réalisé en position en respiration libre. Donc, les artefacts liés au mouvement respiratoire sont très importants. Nous, on a dans le service une correction du mouvement respiratoire qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, lorsqu'on en a besoin, c'est un peu compliqué de mettre en oeuvre. Ça retarde la fluidité de la prise en charge des patients de la journée, etc. On l'utilise que lorsque c'est vraiment indispensable. Mais il faut quand même le savoir que le scanner est rapide, donc la lésion est localisée à un moment donné, alors que le pas TEPTDM en regard, il est fait sur 2 ou 3 minutes en respiration libre. Donc, on peut voir une lésion qui ne se projette pas au bon endroit. Savoir recaler aussi les images parce qu'il y a des problèmes de recalage parfois. Alors, quelques exemples pour illustrer tout ça. Je vous cite un exemple qui est assez récent chez nous. Donc, un patient de 74 ans, un tabagisme à 60 paquets années, une douleur costale gauche et on retrouve une masse du lobe supérieur gauche ici qui infiltre la paroi thoracique avec l'île costale. Une lésion au TEPT. On a un hypermétabolisme avec un hypométabolisme central lié à la nécrose de la tumeur. Et puis, il y avait un ganglion paratraqué à l'inférieure gauche, plusieurs ganglions cervicaux et une asymétrie de fixation des amygdales, donc biopsie et aspiration de la picodorsale du culmène qui retrouve un carcinome épidermoïde. Donc, traitement néadjuvant, quatre cures de chimiothérapie, réévaluation quelques mois plus tard. Et on s'aperçoit que finalement, il y a une bonne réponse morpho-métabolique de la lésion pulmonaire et une accentuation de la symétrie de fixation des amygdales. La question qui se pose, pourquoi le poumon a répondu et pourquoi les amygdales et les atteintes cervicales ganglionnaires ne répondaient pas? Donc, on s'est dit peut être est ce que ce n'est pas autre chose? Avis, donc, ORL, amygdalectomie et on tombe sur une hémopathie complexe. Donc, finalement, il y avait un cancer du poumon et une hémopathie sur. C'est une hémopathie complexe qui était en fait un lymphombe de la zone marginale plus du manteau, mais aucun argument pour une transformation en lymphombe B diffus à grande cellule. Donc, surveillance, pas de nécessité après avis hémathologique de traiter. Donc, il a eu son amygdalesctomie, mais il a eu une médiastinoscopie ganglion médiastino contre latéral négatif, vidéoploroscopie négative. Il a eu une lobectomie supérieure gauche, plus pariectomie, plus résection des arcs postérieurs des troisième et cinquième gauche. Traitement complémentaire par radiothérapie périorétale gauche. Le patient va très bien. Je l'ai vu la semaine dernière. Il est donc 2017. On est à plus de presque deux ans maintenant. Il va très, très bien. Donc, l'intérêt est très important de la prise multidisciplinaire. Donc, il y a eu chirurgie thoracique, ORL, pneumo, médecine nucléaire, prise en charge pluridisciplinaire. Il permet d'obtenir un résultat excellent. Autre exemple, patient de 68 ans, 20 paquets années, antécédents de pneumopathie en mai 2018, antibiotiques pendant 7 jours, TDM. Il persistait, donc il persistait une opacité spiculée apicale droite à raccord pleural qu'on voit ici. Et puis, il persistait un nodule, en fait, une opacité, mais c'était nodulaire, excavée, intensément parmédéoblique qui était usélée sur le... Alors, on fait biopsie, aspiration bronchique, absence de cellules atypiques. Du coup, on se dit, bon, surveillons TDM à deux mois. Il y a une augmentation de la taille de la lésion qui passe, comme vous le voyez ici, donc elle passe de 25 à 30 millimètres. Chirurgie, lobectomie supérieure droite, classée adénocarcinome T1N0M0, contrôle TDM. Et évidemment, on a retiré lobectomie supérieure droite. Il y a le lobe moyen qui reprend, qui remonte. Il y a une bonne expansion pulmonaire et le patient va bien sans aucune activité résiduelle. Autre exemple, patient de 75 ans, tabagisme, c'est vrai depuis 30 ans, à 50 paquets à l'année, mais c'est vrai quand même depuis 30 ans. Il présente une tour, radio de thorax, condensation pulmonaire de l'apexe gauche, masse lobaire supérieure gauche, plus adénopathie sous-carénaire. Donc, il y avait une adénopathie sous-carénaire de 5 millimètres et hilaire gauche, classée donc T4N2M0, le TEP 31 octobre 2017, issue max à 23, donc intensément hypermétabolique, partiellement nécrosée et l'adénopathie sous-carénaire n'était pas hypermétabolique. Ok, fibroscopie, évidemment sur une masse comme ça, fibroscopie et biopsie non contributive, donc biopsie pulmonaire, carcinome épidermoïde, pneumectomie gauche en décembre 2018. De toute façon, il y a eu une modification de la classification, il est passé T3N1M0.